Chers compatriotes, il y a un monsieur qui n'a pas le courage de signer ses audios, ce qui est dommage pour quelqu'un qui menace, ça montre que c'est un peureux, qui vient de me prouver que dans cette affaire de coup d'état présumé, en réalité, le peuple se rend compte de ceux qui ont pris fait et cause pour la République et les distingue de ceux qui ont la parole au bout des lèvres, c'est par le fou, mais que Dieu identifie certaines situations. Ce monsieur a passé sa nuit du 27 septembre à parler de COVID, voici que ce jour de 28, j'ai un audio où il parle de l'honorable Rachid Iqbadamasi. Puisqu'il dit que lui parle avec mon frère Olivier Boko, je voudrais qu'il lui dise que COVID a dit qu'il a voulu éviter cette situation. Moi, la présomption d'innocence est d'abord mon premier principe en toute situation qui est devant la justice. Ainsi donc, je n'ai encore condamné personne, mais je voudrais quand même ici dire que pour ma part, s'il y a trahison, c'est d'abord cette pagaille de OB 2026, OB 2026. Si vous voulez, Olivier Boko 2026. Si Boko doit être président, ce n'est pas des aventuriers comme vous qui allez l'annoncer au peuple, encore moins à Patrice Talon. C'est de ça qu'il s'agit. Et puisque Boko est chrétien et croyant, il reconnaîtra que je suis allé le voir pour l'en dissuader. Je lui ai parlé plusieurs fois à ce sujet. Je lui ai dit, s'il est écrit dans sa vie qu'il sera président, ce n'est pas comme ça. Et je n'ai jamais manqué de dire que c'est celui vers qui le président Talon va poindre le doigt, c'est lui qui sera candidat au nom de la mouvance présidentielle et c'est pour lui que nous allons nous battre pour le faire élire président. J'ai aussi ajouté que le Bénin ne peut pas se permettre une aventure. La fin de la dynamique de développement qui est en cours. Alors, dites à ce monsieur qu'il faut plus d'audio pour inquiéter quelqu'un. Mais je le remercie parce qu'il vient, lui, d'identifier ceux qui ont fait une communication digne de ce nom en faveur de la République et en soutien au président Patrice Talon. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est un coup d'état. Ou alors il défend le président et il meurt. Ou alors c'est lui qui veut faire un coup d'état et il meurt. Heureusement que nous avons une armée républicaine. Ce monsieur qui annonce, et si il y avait un coup d'état, ça va échouer. Je vous ai dit, et Olivier Bocor le sait, c'est devant lui, mon épouse, le présent talent, et devant Dieu, que je me suis engagé librement. Le 30 mars 2021 a apporté mon soutien indéfectible au président Patrice Talon. Ainsi donc, Olivier Bocor ne peut pas être étonné que j'apporte mon soutien à Talon. Maintenant, si entre-temps, des aventuriers l'ont mis en difficulté, eh bien je suis pour rien. J'ai tout fait pour l'en dissuader, pour lui dire de dénoncer cette pagaille de OB26, OB26. Et je crois que le président Talon doit aller à l'école de OB26 et commencer par poser la question à tous ceux qui vont continuer de chanter OB26 là. Où est-ce que OB leur a dit, Olivier Bocor leur a dit qu'il est candidat pour qu'il parcourt le pays à faire la pagaille ? Ici, c'est le Bénin. Je suis Bertin Kovic Kledjekbe Kouton. Zunkuno yome Tchobo Kouroukbe. Ekonokounoukoukouaankoukoude. Mouyemouna mou, awitaro, adjakalome. Et nous sommes le 28 septembre 2024. Dites à ce monsieur qu'il faut plus que des audios d'inconnus pour me faire peur. D'ailleurs, au Babadakoua Biagoumé, je suis à Kotonou, je suis revenu. Je suis à Kotonou, je suis revenu. Sous-titrage ST' 501